Ils ne font pas encore partie du paysage, mais le sauront peut-être bientôt. Triporteurs, vélos-cargos ou encore trottinettes électriques. Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la Ville et l'Allier proposent aux Dionysiens de découvrir les mobilités alternatives. Une occasion que Thierry n'a pas voulu rater. C'est dans son quartier à Saint-François qu'il a notamment testé. Le vélo, un tricycle solaire innovant, est créé à Saint-Denis. Les bruits aident beaucoup par rapport à l'électrique. Dès qu'il y a un petit effort, on sent bien que le vélo, le moteur aident. Je pense qu'il va vraiment changer plein de choses. Je pense que dans la manière déplacée, pour l'environnement, je pense que ce sera vraiment quelque chose d'énorme. Je propose aux habitants de tester des différents vélos, des vélos électriques, des biporteurs, des triporteurs, des trottinettes électriques. Et l'objectif, au-delà de discuter de toutes ces solutions de mobilité, c'est de pouvoir échanger sur comment est-ce qu'on peut remplacer la voiture sur certains trajets. J'ai testé le vélo, la trottinette et après, ça ne me dérangerait pas d'aller faire pour tout en vélo avec papa. Moi, j'ai testé le vélo électrique et la trottinette. Après, j'aimerais bien, pour le vélo électrique, partir au travail avec, parce que c'est mieux, c'est écologique. Pour Saint-Denis, l'objectif est de s'engager vers une transition verte et durable. Pour y arriver, il faut des solutions et Saint-Denis s'engage à les trouver. Parmi elles, le chantier d'insertion OT Bike à Sainte-Clautilde, qui fabrique directement ses véhicules alternatifs, dont le désormais célèbre vélo. Sur le vélo, on peut être super fier à La Réunion, parce que les premiers vélo ont été fabriqués ici, à Saint-Denis, et maintenant, on en trouve partout, jusqu'en métropole. Ce qui est important, c'est d'être fier de ce qu'on a parcouru. La Réunion peut en être fier. La Semaine Européenne du Développement Durable se poursuit à Saint-Denis. Pour retrouver toutes les animations, rendez-vous sur le site internet de la ville. Ce mercredi 29 septembre, c'est tenu une réunion inédite à l'ancien hôtel de ville, en préparation du 20 décembre. Pour la toute première fois, 25 grands noms du Maloya, mais aussi du Moring, interviendront dans les 20 quartiers de Saint-Denis pour accompagner les Dionysiens, à raison d'un atelier par semaine jusqu'au 20 décembre. Ce sont près de 22 heures d'atelier par artiste, qui seront partagées avec les Dionysiens au cœur des quartiers. Au total, 550 heures de médiation culturelle seront assurées par chacun de ces talents. En plus, bien évidemment, du feu d'artifice traditionnel. C'est la première fois, et au niveau culturel, franchement, je suis ravie. Je suis ravie d'être là, quoi. Ça fait des années que je suis sur le terrain, mais je suis plus intervenante au milieu scolaire, beaucoup pour les enfants, les associations. Et puis aujourd'hui, carrément, être dans un quartier, c'est quand même bien, quoi. On aura tout le public, et puis essayons de faire un gaillard 20 décembre, quoi. Moi, mesi comme ça, un gaillard l'évolution, là, pour notre patrimoine culturel. Et donc là, pour l'événement du 20 décembre, moi, mesi comme ça, ben tiens, vol, largue, quoi, et allons flamber, quoi. Ça, ça fait partie de notre histoire, l'abolition d'esclavage, et tout ce qui va derrière avec les traditions, que ce soit musicales, culinaires, tout ça. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui. Nous, les artistes, artistes intervenants, nous transmets nos savoirs, nos traditions. Donc, ça reste le plaisir de faire partie de cette équipe-là. C'est très important, très, très important. On ne peut pas vivre à La Réunion et ne pas connaître ce qui s'est passé dans l'île ou dans notre quartier. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, aussi bien du plus petit au plus grand. On pense que c'est à nous aussi de pouvoir donner cette chance aux habitants de connaître leur histoire. Ce sera la joie, ce sera fêté, mais que ça soit marqué et que ça reste là. C'est un événement à ne pas manquer. Ce week-end aura lieu la grande nuit de la méditation. Pour l'occasion, l'Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles vous invite à participer en distanciel à un événement exceptionnel. Dès 18h, ce samedi, une trentaine d'intervenants de différents milieux spirituels se succéderont pendant plus de 20 heures. Pour vivre ce moment inédit, rendez-vous sur le site internet de la ville.